Plop les gens, ici Zikino pour la suite de Grévière Stipper. Donc la suite, on en était où déjà ? Donc moi, l'émission pour moi, c'est comme d'habitude, ça ne bouge pas du tout, pas d'un poil depuis vachement longtemps. L'astrologue, c'est toujours aller voir Mademoiselle Charme, faire en sorte qu'elle lui pardonne. Serpent, l'aider dans son rituel, je crois qu'il faut juste l'épée de Damas, donc là, soit l'acheter, soit la craftée. Le marchand, c'est 5 dîners en qualité or, je ne suis pas si loin que ça, je crois que je peux faire des qualités argent pas trop, trop difficilement, mais or ça me paraît compliqué. Oui, marchand. Mademoiselle Charme, donc là, c'est avoir 12 pièces d'or, tout simplement, elle est vénale. L'évêque, donc j'ai atteint 200 de beauté du cimetière, je ne sais plus comment ça fait, et il faut faire 3 statues de qualité or. Ce ne sont même pas des statues de qualité basse, c'est vraiment des statues de qualité or. Mais déjà, si je vais le voir avec les 200, si ça se trouve, ça va avancer. D'ailleurs, pendant que j'y pense, il y a eu une mise à jour dans le jeu qui rééquilibre certains trucs, j'ai déjà oublié quoi, mais qui rééquilibre quelques petits trucs. Du coup, je me souviens que quelqu'un m'avait demandé si le jeu était suivi tout ça, il y a pas mal d'épisode maintenant, je crois. Et du coup, apparemment, ils ont fait au moins un patch depuis. Donc c'est... voilà. Il est quand même au moins un peu suivi, mais... Donc j'en étais à la sculpture de qualité or. Où... donc ça, j'ai. Mais il faudrait que... Il faudrait que j'en fasse des engrais enrichis, machin, mais je n'ai pas forcément trouvé comment les faire vraiment. L'épée, il faut 300. Si, d'ailleurs, dans les rééquilibrages, pendant que je y pense, il y a... Il y a les crafts qui fournissent du bleu, en fournissent un petit peu plus. Et le reste, je sais plus, mais ça... Si jamais j'ai d'autres flashs qui me reviennent, du coup, ça m'aurait aidé tout le long. Là, maintenant, moins, même si toujours un peu. Ça fait quoi, maçon ? Les pierres sont votre passion et vous êtes doués pour les tailler. En fait, vous êtes si efficace que vous obtenez un morceau de pierre supplémentaire de chaque gros rocher. D'accord ? Parce que là... Là aussi, il faut 300 pour pouvoir faire des briques de marme. Donc en fait, là, c'est... Dès que j'ai 300 rouges, soit je vise à faire l'épée de Damas pour serpents, soit je vise à faire le morceau de marbre sculpté pour l'évêque. Voilà. Je n'ai pas forcément d'avis là tout de suite. Juste que je me dis si ça se trouve, le marbre fait qu'il faut de la qualité. Or, il va y avoir un truc qui va me faire monter la qualité et si ça se trouve, il faut aussi que je prenne ça. Donc bon, ça fait 350 au lieu de 300. Ce n'est pas grand-chose, 50, mais voilà. Et là... Non, c'est tout. C'est tout. Donc, on est le jour de la lune, donc l'astrologue. Demain, c'est l'évêque, justement. Après Mademoiselle Charme, on va peut-être aller la revoir, même si je n'ai pas forcément de quoi acheter ce qu'elle voulait. Parce que si je regarde mes sous... Voilà, j'ai 6. J'ai la moitié, en fait, de ce qu'elle a besoin. Ah oui, et... Bon, j'y repense, du coup. Ils ont rééquilibré les pourcentages du ou des deux premiers zombies qu'on déterre à la hausse. Du coup, je vais quand même faire un petit tour rapide. 12%, 10%. Là, il n'y en a pas, d'accord. 15%, 10%. Là, il y en a 15%. Oui, je ne peux pas marcher sur ce truc vert. Lui, 12% quand même. D'ailleurs, je préfère avoir un 15% au... Non, je préfère avoir un 15% ici, comme ça. Même s'il faut rattraper, entre guillemets, la production quand j'arrive une fois de temps en temps, ça sera plus rapide. Et celui-ci, il est à 12% aussi, ok. Donc, c'est juste le... J'ai mis un 15% là. Tac. Là, normalement, c'est de 12%. Si ça se trouve, ils ne les ont pas rééquilibrés. Soit ils les ont rééquilibrés, si vous vous souvenez. Déjà, c'est les cas et tout. Ils les ont rééquilibrés sur le... Donc, soit ils les ont rééquilibrés, et puis je ne m'en suis pas forcément du compte. Soit ils les ont juste pas touchés. Je vais leur faire un coup. Voilà. Alors. C'est quand même plus sympa de se balader maintenant qu'on a mis les lanternes tout le long. Je n'ai même pas regardé les 8 là, mais 12%. Normalement, les 2 qui faisaient ça, ils sont à... Ils sont à 5%. D'ailleurs, je ne les ai pas croisés, ni un, ni un. Effectivement, 5%. 5%. Oui. C'est vrai que quand tu tapes sur quelqu'un là, et que tu n'arrives plus à avancer, 5%. Après, tu te fais toujours pousser. Mais, dès que tu t'arrêtes, et que tu redémarres, c'est bon. Alors. Alors, lui, il a commencé une fois que j'étais là. Très clairement, on l'a bien vu. Lingo de fer. Il y a beaucoup de lingots de fer, en fait. Tac. Ici. Il se fait quelques lingots d'argent, toi. Non. Oui. Oui. Oui, oui. Vu qu'il y a plein de lingots de fer, tu vas me fabriquer, genre, mille clous. Et là, combien il faut de caisse, je ne sais plus. Alors, ça, ça fera un peu d'avance. Juste, je vais quand même, avant de le mettre à faire ça, vérifier qu'il y a de la place. Il y a de la place. Et, faire le serment. Alors, on prend la prière pour la foi, bien sûr. On reposera tout le reste après. Voilà. Je souhaiterais prononcer quelques mots. Notre église est merveilleuse. C'est sympa. À présent, prions pour cette bénédiction. Ok. Tous vos dons sont les bienvenus. Superbe serment. Oui, franchement. D'ailleurs, il faut que je me fasse des serments de meilleure qualité. Pour gagner plus de foi, plus de tout. Alors, 8 pièces d'argent, quand même. Le cimetière pourrait-il être plus beau ? Le cimetière est en effet bien entretenu. Il n'est pas difficile de voir que vous y avez mis beaucoup d'amour. Avez-vous rencontré des problèmes avec l'inquisition ? Des fantômes ? Des sorcières ? J'ai eu quelques soucis. C'était une question stupide. À vrai dire, vous n'êtes pas dans les géoles de l'inquisition. Donc, tout doit être pour le mieux. Nous n'aurons peut-être pas besoin d'un autre navire des morts, finalement. Ces histoires de fantômes ont tout l'air d'être des contes de fées. L'argent pourrait du coup peut-être revenir à l'église plutôt qu'à ce stupide chantier naval. Hum, très intéressant. Une histoire en or, c'est cool, mais il me faut ces statuts. Donc, je ne peux pas avancer tant que je n'ai pas ces statuts. Très bien. Donc là, ça ne met pas, personne n'est venu prie. Il y a masse de trous partout, mais je vais pousser à 200. Pas de soucis. Donc, ici, on repose ça. Ici, on repose la foi, déjà. L'histoire aussi. Les poudres, c'est peut-être plutôt ici. Le sang et la graisse, ici. Oh, j'ai un livre bleu. Je crois que c'est tout bon. Livre bleu. Voilà. Alors, maintenant. Non, ce n'est pas par là. On va remonter vers chez moi et on va mettre les zombies à produire les caisses. Il faut que j'aille à la ville si possible avant le jour du du marchand. Vu que j'ai 11 fois 1,5. Ça fait... J'atteindrai pas la pièce d'or, mais ça fait un bon début. Alors, toi... le lingot d'argent, je ne sais pas si je peux le mettre ici. d'ailleurs... En vrai... Non, en vrai, je les prends tous. Je les mets tous là-bas. J'ai posé quoi ? Ça. Je ne sais toujours pas ce que ça fait. Il faudrait que j'essaye de l'utiliser une fois. Ça s'utilise bien, on est d'accord. Equiper. Oui, équiper, c'est pour la mettre en bas. L'utiliser, oui. Je n'ai pas posé ça, par contre. Voilà. Est-ce que j'ai des choses que je peux faire très rapidement qui rapportent des sous ? On aurait pu faire de la bière ou du vin, mais ce n'est pas très rapide. Oui. Tac. Le vin. Non, le vin, je n'ai rien. On va ramener une pièce nous-mêmes en même temps. Si ça se trouve, pour se rendre compte qu'il n'y a pas de place, je ne sais plus. C'est ça. Alors, une pièce d'argent et 80 pièces... Non, une pièce d'or et 80 pièces d'argent pour 12 pièces vendues. 15 fois des pièces d'argent. Ce qui est très bien. Alors, on va vendre tout ça, on a dit. Commercer. 16 pièces d'argent quand même, c'est pas mal. Et là, 9. on va voir si j'ai jusqu'au bout. Non, ça ne rapporte quasiment rien en plus. Donc, ça ne sert à rien de tout doser. Voilà. la pierre de foyer. Est-ce que je peux... Comment ça s'appelle ? Est-ce que je peux... étudier, voilà, la pierre de foyer. Sachant que les zombies ont bientôt fini de remplir tout l'espace. Alors, là. Non. Ah oui, je peux étudier tout ça, c'est vrai. Si j'ai assez de... Oui, j'ai 25. Ça va peut-être le faire. Non, ça ne le fera pas. Ça ne le fera pas vu que juste pour l'âge, il faut 10 de science. Donc, avec 25, je ne peux pas étudier tous les objets. Par contre, tout étudier va peut-être suffire pour prendre... pour avancer de côté. Avec un peu de chance. Il reste combien ? Il reste 2. J'aurais dû prendre... Encore plus de points rouges, succès déverrouillés. C'est quoi celui-là ? Récolter 3000 points rouges. Là, c'est impressionnant. 19. Ah ! Il me faut donc encore au moins une page de papier et si possible, en avoir quelques-unes d'avance. Sachant que je n'ai rien pour faire du papier, là. Je ne peux pas faire du papier en pot de porc et je n'ai pas de papier en pot de porc pour faire du papier. Très bien. Très bien. Notes. Il faut du papier aussi pour faire des notes. Oui. Livres. De toute façon, je n'en ai pas des livres. Comment je l'ai fait déjà ? Non, c'était là. Oui, c'est là. Non. Comment je l'ai fait ? Là. Agent de tannage. Je n'ai toujours pas. De toute façon, je ne peux pas faire mieux qu'un livre souple. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai juste deux histoires. Alors là, soit je vais... Non. Je ne peux pas aller dehors. C'est quasiment plus la peine. Je ne sais combien j'ai eu 8 d'or. On va... C'est ici. On va faire un petit peu de donjon. Un petit peu de donjon avec pas toute notre... Énergie. C'est dommage, mais c'est... Pas grave. Non, j'ai déjà passé entièrement au niveau 6. Il faudra que je repasse des fois. Bon alors. 8 de pépites d'argent quand même. C'est pas rien. Ça fait 4 lingots. Bon, je ne sais pas trop à quoi ça sert d'avoir de l'argent, des lingots d'argent, mais... Oh là, les araignées. Voilà. Moi, c'est ça que je suis venu chercher. Des chauves-souris. Oh là là, les toiles d'araignées. D'accord. Hop. Combien j'ai de place ? Oui. C'est bon, il me reste encore un peu de place. parce que c'est ça le souci avec le monde, c'est que à la fois il faut de l'énergie, à la fois il faut de la place dans la montée. Alors, autre araignée. Toujours. Toujours de l'espace, c'est bien. Il va falloir que j'étudie les toiles d'araignées aussi. Du coup, ça, c'est vraiment que de la déco. une chauve-souris, c'est bien. Par contre, un truc de bloc, on s'en fiche un peu. Ça fait de l'espace de prix pour pas grand-chose, mais... Voilà. Pourquoi la gelée bleue ? Il est parti tout en haut de l'écran, je n'ai pas compris. On va continuer en vertical. Je suis mid-life. J'aurais pu... Je n'ai plus de vie. Alors, je n'ai plus de vie. Qu'est-ce qu'on peut jeter ? Ça, très clairement. La poudre d'accélération. Ah, deux trucs à jeter du coup. Très clairement, je peux manger la... Boire la potion de soin. Poudre d'ordre. Trop toxique. La poudre toxique, je crois que j'ai su en fer. Avec le champignon toxique. Je ne sais plus si je pouvais faire de la poudre ou quoi. Les graines d'oignon en argent. En bronze, je veux dire. Allez. Celle en bronze. Poudre de la mort. Poudre de mort. Je voulais espérer avoir le temps d'aller voir Mademoiselle Charme aussi, mais là, du coup, je ne l'aurais pas. Juste pour me... Pour me rassurer sur le fait que... qu'elle est bien en mode non, je m'en fiche de mon père. Tout ce que je veux, c'est que tu me parles de je sais même plus quoi. Si je ne peux plus signer mon papier et qu'il y a être... Il y a être légitimement, un truc comme ça. C'était... Il fallait lui signer un papier, mais je ne sais plus trop exactement. Salut mon chou, que puis-je faire pour vous ? J'aurais des questions ? Non. Et il me faut des papillettes aristocrates. Ok. Du coup, je n'ai pas du tout fait le détour pour prendre la bière qui traînait par terre. Si je vais prendre la caisse traîne par terre ici parce que je n'aurai pas spécialement pour s'en retourner en ville très vite. Il vaut mieux qu'elle soit proche de chez moi. Donc oui, on est à 350 de rouge. Donc c'est... C'est bon. Alors, on va essayer de poser déjà toutes les poudres. C'est bon. Là, je l'ai. Non, là, je l'ai. On ne peut pas la poser, il n'y a plus de place. Ok. On va la décomposer. Je ne sais plus ce que ça fait, là, je l'ai. La truc d'accélération, très bien. Ensuite, les ailes de chauve-souris. Voilà. Ça, ça se pose là-haut. Ça, ça se pose là-haut. Ça aussi. Je voulais voir, étudier les toiles d'araignées. Qu'est-ce que font les toiles d'araignées ? Peut-être décomposées en poudre et en essence. Du coup, si je fais de la poudre de toiles d'araignées, poudre de ralentissement. Logique. les insectes, en tout cas, sont ralentis là où il y a de la toile d'araignée. Ils sont prontes dans la toile d'araignée. Il n'y a pas beaucoup d'espace. On va s'occuper du caveur tout de suite. Du coup, on va s'occuper du caveur. Ah, deux sur deux. Ah ! On s'en fout de lui alors. On va essayer de voir si je peux avoir un bon cadavre pour faire un bon zombie. Un peu d'alcool et ça repart. que cinq de bon et de rouge. Je n'ai pas un grand fan. Je vais prendre la peau rapidement. On va aller le cramer sur un. Et celui-ci, je pense aussi vu qu'on a un crâne en moins à 70%. même deux. Par contre, il aurait été intéressant. Je veux bien l'admettre. Il aurait été vachement intéressant. Ah oui ! Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept crânes blancs on aurait pu avoir. Là, seulement quatre. Bof. Et surtout, un crâne rouge. Un seul crâne rouge. l'aï Pros... C'est parti. L'aï Aï Â 的ски alphabet. Un, deux, trois, cinq, cinq. Un, quin, quatre, cinq weiter. Un, deux, trois, dos, trois, quatre, Ah donc toi t'as fait tes 11, ok, tu vas te mettre là, ici, non, je voulais en faire plus de 1, alors, il y a pas mal de marques, captois-en, tu poses ça, ça faut aller le poser en bas, tu poses ça, poser la graine d'oignon, qu'est-ce que j'ai d'autre, j'ai le sang, enfin j'ai tout ce qui est humain là, que j'aurais dû poser en bas, j'aurais dû poser les pots d'ailleurs aussi, enfin prendre la peau du deuxième, là tu poses ce que tu peux, tu ne peux pas, tu poses ce que tu peux, tu poses ce que tu peux, j'ai oublié de poser ça, pas rejeté en bas, tu poses ça aussi. Alors, ici on voulait poser de la poudre, voilà, ce qu'on voulait faire, oui, des papiers, du papier propre, c'est ici le papier propre, voilà, à partir d'aile de chauve-souris, on fait du papier en pot de porc, à partir de la peau humaine, on fait du papier en pot de porc, et, non, c'était là aussi, à partir des papiers en pot de porc, on va faire du papier propre. Voilà, euh, non, là c'est bon, ce qu'on veut faire, je crois que c'était atteint de revend, ouais, on va peut-être même manger le gâteau. Hop, hop. Hop, hop. ça m'en fait tellement est ce qu'il ya d'autres choses que je peux étudier ça c'est que pour faire de la science logique tout ça ah non d'abord utiliser quelques papiers voilà on va commencer plutôt les trucs finis que les trucs que les trucs abîmés enfin les déchets là ceux là et là il me reste que les déchets a peut-être que les déchets je suis plus ou moins obligé alors ici on met les papiers propres les papiers un peu de porc les histoires ici on met le sang et la graisse et toutes les fioles voilà on va mettre dans l'étagère à livre tous les trucs visqueux alors ici ah oui dans le râtelier d'alchimie en a 30 qui vient sur moi ça me va je vais vérifier que ça ça fasse bien une fieule relancement et bonsoir un barbu comment tu vas alors ah oui j'ai envie de dormir maintenant du coup à force de boire de l'alcool pour passer des journées un peu plus longues on promis te voici oui bah c'est gentil de passer alors maître de la pelle succès avec une belle croix enterré 50 cadavres très bien par contre je pourrais rester qu'une petite demi-heure faut que je parte ensuite ok pas de souci pas de souci j'ai combien de crânes 1 2 3 4 5 6 7 8 mais je sais faire 4 mais pas 4 mais pas 4 de loter je peux pas faire pareil bah tant pis tant pis pas de déco de tombe tout de suite alors tac tac on va reposer ce que j'ai alors oui je peux t'expliquer rapidement je veux puisque ça fait longtemps ouais plutôt longtemps que j'ai commencé et que ça avance non ça avance petit à petit ça je peux le poser là je peux le poser ça alors pour faire un point d'ailleurs je sais pas si tu sais mais du coup j'enregistre tout ça en vidéo et je les upload même s'il n'y a pas forcément beaucoup de vues mais si jamais ça t'intéresse tu pourrais tout revoir alors où j'en étais j'en étais à t'expliquer donc c'est un jeu en fait où on est un un homme tout simple à la base dans le monde moderne et on se fait rencontrer renverser par une voiture et on aperçoit en divagant un peu une comment ça s'appelle une silhouette un peu sombre tu vois en mode comment je pourrais le décrire il a un oeil rouge on voit que du coup la silhouette et puis le chapeau le chapeau noir un peu haute forme tout ça avec un oeil rouge bien perçant qui je sais plus il se moque de nous quelque chose comme ça et il nous envoie là et là on se rend compte qu'en fait on est dans un monde plutôt moyen âgeux plutôt moyen âgeux qui qui a un peu de magie tout ça et tout le monde nous prend pour le gardien de cimetière on s'est réveillé dans dans la caute du gardien de cimetière et du coup tout le monde nous prend pour le gardien de cimetière on a une on a commencé le jeu avec une une tête de mort qui sautille partout et qui nous parle qui est Jerry qui s'appelle c'est lui et donc là bon j'ai pas mal avancé du coup depuis et on en est à on essaye de rentrer chez nous de retourner voir notre bien aimé et du coup on fait tout un tas de trucs alors je commence toujours les épisodes par un petit récap parce que même pour moi c'est important de savoir quelles sont les missions en cours tout ça ah non je peux pas les voir quand je dors c'est Jerry avec un G attends je bois un petit peu d'eau voilà là la petite cloche c'est qu'il y a c'est qu'il y a l'âne peut-être qu'on va pouvoir l'intercepter pour que tu le vois qui nous a livré un corps voilà l'âne ici avec sa charrette qui passe une fois par jour tant qu'on maintenant il faut qu'il ait des carottes il prend 5 carottes en taxe et il nous livre un corps depuis la ville et donc nous vu qu'on est le gardien de cimetière on s'occupe du corps donc comme tu peux le voir là je crois que le jeu est en pause pas grave donc on a notre inventaire tout en bas là on a des sous donc j'ai 8 pièces d'or ce qui est déjà pas mal et pour le moment j'ai une mission il faut que j'en ai 12 on a de l'équipement donc j'ai une armure en acier c'est ça armure d'acier qui est censée pas mal nous protéger je crois et des haches pioches pelles marteau en fer et puis en acier donc ces trois là sont au niveau 2 déjà la canne à pêche j'ai pas beaucoup pêché mais je pourrais en acheter des meilleures qualités j'ai une épée en acier au début j'avais une épée en bois qui faisait 5 de dégâts je crois après une en fer à 10 et là une à 15 donc on s'améliore son stuff petit à petit hop là si je vais passer direct au PNJ connu t'as la liste de tous les PNJ du jeu il y a peut-être un ou deux quelques-uns qui manquent la plupart avec une description de qui ils sont ils ont tous ou presque une barre d'amitié sous deux c'est pour nous dire à quel point ils nous aiment bien en gros et surtout voilà cette liste là c'est les PNJ principaux donc sauf le premier le premier c'est moi c'est vous c'est marqué il y a pas mal de monde et du coup en haut là c'est tous ceux qui ont des missions avec qui j'ai des missions en cours la plupart là j'ai même pas eu une mission avec eux il y en a où j'ai eu une mission mais elle n'a même pas été affichée et donc la mission actuellement c'est qu'on s'est rendu compte enfin Jerry ça doit être l'ancien gardien du cimetière qui s'est fait transformer en squelette en tête en crâne qui parle et là la mission c'est de créer enfin il y a une colline aux sorcières et sur la colline aux sorcières faudrait créer faudrait activer un portail et un laser donc c'est ça la mission principale et bon il y a quelques missions qui sont là je vais peut-être pas te les décrire puisque c'est c'est en fonction du moment il y a aussi masse de technologie donc là c'est tout ce qui est anatomie et alchimie si je réussis à lire et j'en ai pas débloqué suffisamment j'ai envie dire je pense que j'aurais dû débloquer ça plus tôt et ça mais voilà j'ai pas eu envie je me suis spécialisé plus sur les constructions en fait il y a la théologie donc il y a encore tout ça avec en bas la ligne les lignes pour faire des des belles sculptures autour des tombes il y a l'écriture ça j'ai presque tout fini pareil pour écrire des bouquins on a des histoires en fait quand on parle avec des gens et écrire des histoires ça peut nous faire des livres c'est intéressant quoi il y a l'agriculture et nature on a un petit jardin on a même deux jardins un avec seulement des vignes et du houblon pour le moment on peut faire de la bière ici et du vin après pour faire les engrais complexes j'ai un peu de mal encore il y a forgage donc ça j'ai pas mal avancé mais ça coûte beaucoup donc c'est tout ce qui est faire des lingots faire des épées et armures les outils tout ça il y a construction ça c'est plutôt le travail du bois le minage des matériaux de base donc la pierre le fer ici et le charbon voilà ouais et la cuisine où j'ai plus qu'un truc à récolter mais je ne sais pas où c'est ouais c'est plutôt complet et voilà le jeu a l'air grave stylé ouais et il y a des points de technologie qui sont là et voilà j'hésite un petit peu entre débloquer ça pour pour améliorer pour avoir une épée plus forte et augmenter la quête de serpent et avancer dans la quête de serpent donc lui ou pour avancer dans la quête de l'évêque débloquer non c'est de l'autre côté débloquer l'art de la pierre et faire des sculptures donc voilà de toute façon là je devrais pouvoir débloquer les deux en pas très longtemps donc je vais peut-être commencer par celle de celle-ci là il y a les jours le jour de serpent vient de finir parce que chacun des personnages principaux tu vois ici le jour où ils apparaissent et je ne t'ai pas montré la carte d'ailleurs le domicile est là là il y a le cimetière la colline aux sorcières donc avec l'endroit où il y a le portail tout ça normalement à faire la carrière là j'ai des zombies qui travaillent pour moi en boucle à la chaîne un démarécage avec une sorcière le village avec la taverne où je donne les certificats d'inhumation je les vends au tavernier à chaque fois que j'enterre ou que je brûle quelqu'un le tavernier me remercie avec des sous là il y a une zone que je n'ai pas encore accès la plage et le phare où il y a le pêcheur et l'astrologue viennent ici donc voilà pour la présentation de la carte rapide évidemment je vais prendre l'art de la pierre plutôt que l'épée oui je pense que c'est c'est plus à grand chose du coup là j'extrais le sang ok gestion des jours et tout ouais ouais il y a pas mal de trucs je ne sais pas si tu connais si tu as entendu parler de et forcément je ne retrouve plus punch club punch club c'est ça c'est les développeurs de punch club en fait qui ont fait ça alors là là ça va me faire un bon zombie qui travaille bien fort normalement donc on va le ressusciter plutôt qu'aller l'enterrer pour ça attend ça m'étonne que la foie j'en ai que si peu j'ai que si peu de foie d'accord bon bah j'ai si peu de foie 7 qui descend oui tac tac et le jus de zombie il est où j'ai plus de jus de de jus de zombie moi j'ai plus de jus de zombie on va en faire un oui stardew valley ressemble pas mal après il y a un donjon aussi faut que je te montre au moins l'entrée du donjon il y a des points qui sont mieux et d'autres que je enfin je préfère un peu ce jeu à stardew valley mais après c'est un avis perso le donjon vite fait en fait stardew valley le fait que le jour si t'es pas chez toi tu meurs ça me saoule beaucoup là comme tu vois c'est minuit quasiment et je suis en train de travailler tout ça il y a aussi la gestion donc la barre bleue en haut à gauche donc ça c'est l'entrée du donjon que j'ai masse améliorée et il y a voilà j'ai commencé le niveau 7 sur 15 ça normalement je peux plus remettre de trucs pour le moment mais oui stardew valley par exemple quand tu veux te faire une session de donjon dans stardew valley t'as assez de place contrairement à ici où t'as un petit manque de place par contre t'es vite en mode par contre là là je suis à l'autre bout de la carte faut que je rentre chez moi faut que vite chez moi ça m'embête un peu en général 15 d'efficacité c'est très bien ça ça fait que lui il est à 12 et je vais peut-être pouvoir l'emmener là-haut dans ma réserve il y a des petits lags alors sans pose j'ai oublié de poser ça en bas tant pis je vais me le garder euh non lui il est à 15 du coup c'était lui à 12 non lui à 18 donc lui à 12 lui je vais me le mettre là non là ça me fait plus de lingots de fer voilà euh et toi tu je sais pas si j'y vais tout de suite je peux peut-être aller au centre du village pour te montrer un petit peu plus tôt euh qu'est-ce que j'aurais à y faire au centre du village ah ouais mais zéro pression les zombies en fait le premier qu'on a rencontré c'est un DLC gratuit en fait les zombies ils sont arrivés peut-être un ou deux mois après la sortie du jeu parce qu'il y a une bonne partie où il y a pas mal de grind en fait à un moment euh et s'il t'a pas les zombies pfff c'est long le premier zombie c'est lui Gunther et il nous a expliqué comment en créer d'autres voilà donc lui il est attaché il nous a demandé de lui donner un coup d'épée pour qu'il puisse ressentir quelque chose mais pas trop parce que sinon ça va trop abîmer ce qu'il lui reste de chair c'est un zombie qui a plus de conscience que les autres en tout cas ouais nos pressions et puis tu verrais les troncs d'arbre comme je les déplace aussi ce maso oui 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 en même temps quand il avait dit que ça faisait quoi ça faisait des centaines d'années qu'il était attaché là et il ressent plus grand chose donc donc il était heureux qu'on puisse lui faire sentir quelque chose n'importe quelle émotion il était heureux je crois que c'était ça le bout de ce dialogue en même temps il s'appelle Gunther ah ça par contre j'ai pas la référence je vais te montrer la alors attends je roule de l'homme l'inquisiteur ah oui pour l'inquisiteur je l'ai toujours pas fait mais parce que j'ai pas d'oignon de qualité puisque certaines plantes ont plusieurs qualités bronze, argent, or et pour la bière et les oignons donc le houblon et les oignons si j'ai des qualités or je peux faire une bière qualité or et bière qualité or et l'autre c'était un hamburger qualité or voilà et avec une bière et un hamburger qualité or je enfin si j'en ai assez je peux faire une enfin faire faire la fête pour attirer du monde quand quand il y a une sorcière donc tu vois ça c'est une veine de une veine de pied de fer là oui et du coup je me trimballe avec un énorme morceau de pierre de fer donc là il est en train de en automatique en train de le transformer en en fer en en petits morceaux de fer donc chacun me donne je sais plus si c'est 6 ou 5 6 oui morceaux de fer donc je me transporte ça normal et pareil avec les pareil avec les bûches du bois ou les ou de la pierre d'ailleurs tu me demandais si si c'était moi qui t'avais qui t'avais dit que je streamais à l'époque ça dépend de quand tu de quand t'as ce souvenir parce que je t'avais découvert sur cuphead et c'est possible qu'à ce moment là je ne streamais plus et du coup je t'en avais parlé peut-être si ça date à peu près de cette époque c'est possible sinon ça doit pas être moi ouais ça remonte cuphead j'ai vu j'ai vu je te follow depuis 2017 en fait il y a un moment où t'as fait une pause toi aussi non ou c'est juste que je te voyais plus streamer alors certifique oh il y a un autre cadavre non c'était bien plus récent mais ça devait pas être toi du coup ok cuphead ou dito ça me dit quelque chose dito je sais pas j'ai dû te voir une fois streamer ce truc là et c'est tout ouais j'ai pas mal attendu mon nouveau pc avant de streamer sérieusement entre le pc et la connexion qu'il faut pour streamer moi j'avoue que j'ai une bonne carte graphique du coup je profite pour qu'elle fasse tout l'encodage mais si si je devais le faire sur si je devais faire l'encodage sur le cpu je crois qu'il tiendrait pas j'ai pas j'ai pas ce qu'il faut alors lui aussi il devrait être un zombie à 15 mais je vais l'enterrer ah bah j'ai 300 de rouge je l'ai vu du coin de l'oeil je l'ai vu du coin de l'oeil par contre il me manque un peu de bleu c'est quel jour donc l'inquisiteur s'est passé l'astrologue oui l'astrologue on peut aller le voir on pourra aller le voir et acheter une canne à pêche en même temps tu peux être en manque de place pour tes cadavres dans le cimetière alors je suppose je suppose en fait ce que tu peux faire surtout c'est c'est déterrer des cadavres il faut je vais te montrer ça tac tac donc là t'as pas mal de trucs que tu peux construire donc le columbarium de pierre il est là les pelouses c'est ces trucs là les parterres de fleurs c'est là etc les dieux de sépulture donc c'est toutes les tombes et là il y a exhumer et pour pouvoir exhumer il faut acheter un permis d'exhumation qui coûte en gros 25 pièces de cuivre de plus que ce que te rapporte le fait d'enterrer quelqu'un et en fait je l'ai fait il y a un ou deux épisodes là tout de suite je sais plus je crois la semaine dernière parce que par exemple là ce cadavre il a quatre crânes deux rouges qui me rapportent que des points négatifs et deux blancs qui me rapportent des points positifs et en face il faut lui mettre des pierres tombales et clôtures qui rapportent suffisamment de lauriers pour que ça fasse de la beauté au final du cimetière donc là j'ai deux points au total sur cette tombe sauf que là il a quatre crânes en tout et c'est un des premiers que je vais voir ce qui était déjà là lui il en a beaucoup plus et quand on voit la colonne ça peut monter jusqu'ici apparemment donc j'ai récemment déterré pas mal de monde et réenterré et je les ai brûlés parce qu'ils avaient vraiment ils étaient vraiment trop nuls comme cadavres et ils m'embêtaient un peu trop il y a plein d'éléments à prendre en compte c'est fou ouais ouais bah après les missions tu peux les faire à ton rythme à ta vitesse en fait le vieux le cimetière donc là je suis à deux centres de réputation l'église je suis à 51 oh il y a quelqu'un qui est venu prier un peu d'histoire et de foi et l'église pareil t'as pas mal de trucs à créer donc voilà non mais c'est c'est bien pensé jusqu'au fond et par contre il y a un truc qui est bien c'est que là c'est enfin par rapport à leur jeu précédent je retrouve plus la foi c'est ici et l'église écriture aussi par rapport à leur jeu précédent ils ont ouais je vais passer je vais passer par dehors hop là ils comment dire il y avait déjà ce système de rouge vert bleu dans punch club pour les technologies sauf que c'était punch club c'était un boxeur et du coup c'était plutôt tes niveaux actuels d'entraînement et du coup si tu comment expliquer ça si tu arrêtais de t'entraîner sur genre le cardio c'était le rouge je crois si tu arrêtais de t'entraîner sur du cardio petit à petit genre tous les jours ça descendait un petit peu donc tu étais obligé de t'entraîner de partout tout le temps et en plus avancer dans l'histoire et tout enfin j'ai pas réussi à accrocher pour ça je pense en bonne partie et j'avais pas mal suivi déjà quand ils ont lancer le jeu ils avaient fait un twitch play punch club donc j'avais déjà je connaissais déjà une bonne partie dînaterie on va dire je ne sais même plus comment ils avaient fait pour les déplacements tant que je pense alors là en bas il y a le fermier en haut il y a le celui qui s'occupe du moulin le menuisier non le menuisier c'est les planches mais il est plus là le fermier pourquoi il est pas là le fermier il veut pas me vendre des graines ah ou alors il est pas encore là vu qu'on est encore un peu tôt pas si tôt que ça le matin voilà t'as plus l'impression de progresser je pense oui 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 c'est ça dans l'autre enfin t'avais l'arbre technologique où t'apprenais des nouveaux mouvements et tout et puis t'avais les combats où t'étais plus ou moins acteur du combat ah oui et tu te tu te déplaçais en tp d'une zone à une autre t'avais une t'avais une sorte de téléportation oui je veux aller je veux aller m'entraîner à la salle de sport je veux aller chez moi je veux aller chez machin le fermier qui rache quitte ouais un peu on dirait là t'as le fou là on va croiser le fou ok du coup c'est plus sympa comme ça moi je préfère après je pense que c'est pas mal les goûts tchèques les rpg surtout que je suis pas un grand fan de rpg donc le creuseur lui il me vend de l'huile de graines qu'on fabrique au pressoir de la corde de chambre et des graines de chambre je peux lui donner du bois de chauve si je veux et il me vend directement du chambre aussi sauf que là j'avais fait quelques productions et j'ai masse de cordes maintenant et il y a personne qui veut bien en acheter donc j'ai plein de cordes de chambre pour pas grand chose c'est un peu génant alors l'astrologue parce que lui je crois que je suis bloqué aussi ouais je peux juste commercer sa quête c'est aidé l'astrologue est-ce que mademoiselle charme lui pardonne je vais prendre ça est-ce que j'en prends un je pense pas alors je pourrais prendre des livres mais c'est des livres libraux la argent est-ce que je pourrais en acheter ça m'embête ça m'embête un peu 25 25 pièces d'argent ça va je pars à ce point là je vais en prendre des comme ça voilà 30 pièces d'argent ça va du coup tu vas déjà devoir partir mais c'est bien stylé en tout cas faudrait que je repasse voir comment tu pourrais ça merci et n'hésite pas à regarder aussi si ça te plaît les vidéos du coup il manque juste un petit peu au début et à la fin des épisodes où je lance le jeu je me remémore bien mais normalement je remets en contexte à chaque fois donc normalement ça devrait suffire j'achète tout ça et je vais peut-être acheter une meilleure cana pêche du coup si tu y vas à plus bonne journée et à bientôt alors cana pêche simple j'ai bonne cana pêche t'as vu que j'irai voir ça alors j'ai excellente cana pêche et bonne cana pêche on va directement acheter l'excellente cana pêche et on va acheter un leur de chac ouais comme ça la prochaine fois que j'aurai l'ubi est-ce que je peux lui vendre la vieille cana pêche ou pas non il faut d'abord que je l'équipe équiper oui et je peux lui vendre la vieille voilà à plus j'ai même pas gardé l'heure ça fait déjà une heure en plus du coup la prochaine fois que j'aurai envie de pêcher je pourrais je pourrais avoir des bons appâts non des bons c'est quoi c'est pas des appâts c'est des leurres non ça c'est une pierre de fouille c'est des leurres je peux même pas vraiment dire à quoi ça sert tout ça mais bon on verra 90 pieds d'argent au final c'est plus ou moins ce que j'ai dépensé récemment ça non j'exagère peut-être un peu non on va s'occuper du cadavre tout de suite il vaut mieux s'en occuper tant qu'ils sont frais sinon ça finit avec un qui a 70 et qui a 3 crânes qui sont passés en vert on continue comme ça 3, 4, 5, 6, 7 ont tous un très bon corps on va l'enterrer j'ai pas du tout fait la sculpture faudrait au moins que je regarde à quoi ça ressemble dans cet épisode ce serait plus sympa pour tout du coup pas mal de choses à poser au sous-sol voilà quoi que on verra on verra 1, 2, 3 non j'ai pas trop de place donc par contre j'ai acheté ça les bouquins à droite ça le sent tout ça ici le zombie a fini d'écrire un bouquin je parie que c'est encore un verre vu que je le vois nulle part vu que je ne le vois nulle part oui 4 je vais souhaiter à 3 voilà d'ailleurs oui les couvertures de livres c'est où c'est là donc avoir des pièces en essai est de la fois c'est faisable par contre avoir des fragments de bijoux en or c'est moins faisable c'est cette étape là que je ne sais pas faire avec le tannage je suppose que ça utilise du ralentissement vu la couleur mais après du ralentissement en poudre ou en ou en liquide etc c'est trop l'alchimie c'est trop compliqué je me demande si je vais pas en fait d'un côté j'ai envie d'aller regarder le wiki parce que c'est vachement compliqué de l'autre côté vu que dès qu'on a découvert une recette elle est débloquée je me dis c'est vraiment tricher pour tricher par contre avoir le enfin avoir le wiki pour regarder non pas avoir le wiki pour regarder juste quand je décompose quelque chose en poudre en liquide ou en extrait qu'est-ce que ça me donne ça par contre je crois que je vais finir par le faire vérifier si je peux avoir juste cette page là sans avoir les recettes mais faut que je réussisse à l'avoir sans me spoiler si possible 15 et 18 donc le 15 tu vas ici voilà maintenant si chez moi poser les oeufs voilà d'ailleurs je suis à 30 oeufs du coup du coup si ça se trouve je ne pourrais pas en mettre plus ben voilà ça me prend un slot du coup qu'est-ce que je peux faire avec les oeufs de la pâte bien sûr juste la pâte feuilletée je peux faire de la choucroute pourquoi la choucroute elle a une étoile en bronze sandwich aussi pourquoi ça a des étoiles en fait alors que alors que pas toujours besoin quoi en fait en faisant avec des oignons qui je peux déjà avoir une chance d'avoir des des burgers des burgers dorés ça c'est vachement intéressant bon il me reste que je n'aurai pas de de bière dorée donc là on n'est vu que les pâtes ici on peut faire un oeuf au plat on peut faire une omelette plus 24 plus 13 plus 13 plus 13 pour c'est logique c'est rentable On peut faire un croissant, enfin un décroissant. On peut faire tout ce qui est à base de pâte, évidemment. L'omelette peut tenter bien, mais je crois qu'au final, le croissant, c'est pas mal. Il faut refaire de la pâte d'ailleurs. Et surtout, l'œuf au plat et l'omelette, c'est un peu nul. C'est embêtant parce qu'ils ont chacun un niveau différent. Donc les beignets, je crois que je peux les faire. Au final, l'omelette, au final, c'est pas mal, mais genre si je mets tout à l'argent, ça ne le fait pas, vu que je veux de l'or. Donc les oignons, ça peut le faire. Peut-être les oignons en argent. Soupal à citrouille en argent, ce serait faisable, je crois. On va se mettre là-dessus pour le moment. Avec ça, on est pas mal. On va se mettre là-dessus pour le moment. On va se mettre là-dessus pour le moment. On va se mettre là-dessus pour le moment. Avec ça, on était pas mal. Donc, soupe ou pouelet de citrouille. Crêpe ou beignets, oignons. Ça aussi là, les tartes au raisin. Alors, tartes au raisin, c'est bien en fonction du raisin. Ça, je peux en avoir en or. Mais en vrai, je peux utiliser... Ah, j'ai plus de baie. Ouais. Je peux récupérer des baies facilement. Ou faire des tartes au raisin, je peux récupérer du raisin or. Pas trop difficilement. Autant faire ça, parce que comme ça, je peux garder mon raisin en or pour faire du vin. Donc ça, c'est bon. Pouelet de citrouille. J'ai 0 citrouille en argent. Ouais. Très bien. Soupe à la citrouille. Mais clairement, il faut faire des poulet. Clairement. Vu que j'ai 20% de chance d'avoir le truc d'au-dessus, il n'y a pas photo. Il me faut juste des citrouilles de qualité. Maintenant, les crêpes. Je ne sais pas où c'était. Et les... Ça va peut-être en pêchant le saumon dans la mer. Peut-être qu'on aura des bonnes qualités. Peut-être que je me suis attendu pour pas grand-chose. Voilà. Les crêpes. Ça fait directement de la qualité argent. C'est faisable aussi. Euh... Il faut que je regarde. Est-ce que j'ai des citrouilles qualité ? J'en ai 3. J'en ai 3. J'en ai 3. J'ai totalement arrêté de faire des citrouilles et tout depuis pas mal de temps. Ici. Je ne peux pas viser les qualités. Or, on est d'accord. Oui, j'en ai qu'une. Argent. Là, je peux viser l'argent ? Non. Pas du tout. Les oignons aussi en fait. J'ai eu une bonne sélection à un moment et puis là, j'ai totalement arrêté. Alors, on va commencer par ici. Les oignons de qualité. Si possible. Or. Ici. Argent. Ici. Je peux pas. Les bronzes ne m'intéressent pas plus que ça pour le moment. Alors, ici. On peut poser ça. On peut poser ceci. Et cela. Les graines, on les pose là. Avec la tourbe. Je vais chercher tout de suite. Je vais aller chercher tout de suite le raisin là-haut. On pose aussi les graines de citroux. Je pense qu'il n'y a même plus ce qu'il faut pour le... Je vais vraiment regarder ce qu'il fallait pour les oignons ring. Je vais peut-être même pas regarder en fait. Alors ça. Mais ça, c'est avec de rien. Là, c'est clair. Voilà ! Et là j'ai pas... Oh celui-ci je ne l'avais pas vu ! Alors on va poser toutes nos graines. C'est du blond ça, ok. On va mettre du blond ici du coup. Vu que c'est le seul truc qui peut pousser pour le moment. Alors ça faut le mettre en bas. C'est tout. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bon c'était là. Oula ! Tu es plus très réveillé. Il va falloir prendre une petite pause. Les croix sont d'accord. Le raisin on le met au sous-sol. Avec l'eau glou. D'ailleurs ça me fait penser où est-ce qu'il le met. On va en prendre une petite centaine. Je pense. On va la mettre au sous-sol. Voilà. Avec un peu d'eau. Mademoiselle Charme. Rien de très intéressant. Je veux augmenter le niveau de mon houblon. Je ne peux pas. Tant pis. On va rester comme ça. On va aller se coucher tout de suite. Voilà. Du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très vite. Ciao !